Je fais cette petite vidéo pour vous présenter mes travaux, c'est-à-dire une tablette de travail pour Banzai, faite à partir de 2-3 fauteuils de bureau récupérés aux encombrants. Comme quoi, on peut se faire de belles choses, pour pas trop cher, avec un peu d'huile de coude. Donc, on commence d'abord par prendre la base à 5 branches, la plus robuste. On y enlève les 5 roulettes. On perce ainsi le logement libéré, on les traverse carrément. Sur chaque rotule, j'ai meulé le pas de vis mâle pour n'avoir qu'un axe sur une hauteur équivalente à mon plastique. J'ai percé et taraudé chaque rotule à l'extrémité de la tifité pour pouvoir mettre une vis et une rondelle. Comme ça, le plastique est comprimé entre le gros écrou et la grosse rondelle et la vis finale. Si jamais je veux vraiment ajuster au millimètre près, elles sont réglables. J'ai fait ça sur les 5 branches, ce qui fait que j'ai une bonne assise. Après, j'ai pu m'occuper du reste, c'est-à-dire les deux vérins. Les vérins sont emmanchés dans une carcasse métallique sur laquelle l'assise du fauteuil est vissée. J'ai découpé au maximum ces carcasses métalliques pour ne conserver uniquement l'endroit où il y a la manette et les boutons qui déclenchent la libération du vérin. Il faut savoir que ces carcasses métalliques ne sont pas parfaitement perpendiculaires aux vérins. Elles ont un angle, elles ont un biais. Donc quand vous disposez les deux vérins tête à tête, il faut que ces deux biais s'annulent avant de les souder. Pour aligner les vérins, moi j'ai utilisé un laser. Et pour annuler ce fameux biais, il a fallu que je perce chacune des carcasses métalliques, disposer une tige filetée avec des écrous pour pouvoir régler l'assiette et l'alignement. Petit détail très important, et là on ne rigole plus car c'est dangereux. Le vérin contient de l'hydraulique ou un gaz. Lorsqu'on soude, il y a transmission thermique. Il ne faut absolument pas que le vérin monte en température. Donc j'ai soudé un centimètre par un centimètre et refroidi avec une serpillère mouillée au maximum pour éviter la transmission thermique et que l'hydraulique ou le gaz présent dans le vérin chauffe. Attention aux dégâts. Donc une fois soudée, la manette commande le vérin du dessus via le bouton et le vérin du dessous. Pourquoi j'ai mis deux vérins ? C'est pour avoir une tablette avec une plus grande marge de hauteur. Je peux travailler des grands bonsaïs en la mettant en partie basse ou des petits bonsaïs en la levant au maximum. Après on se retrouve avec deux vérins libres en rotation. Donc pour brider cette rotation, j'ai percé et taraudé les cages métalliques qui sont par-dessus le vérin. La partie noire ici ne fait pas partie du vérin. Le vérin, c'est uniquement la partie chromée qu'on voit. Donc il n'y a pas de souci pour percer ça et taraudé. Avec les quelques petites molettes récupérées sur les fauteuils, je peux bloquer ainsi la rotation des deux vérins. Comme ça ma tablette ne tourne plus. Pour lever, il faut déverrouiller le bridage de rotation. Petite démonstration. Le seul inconvénient, et ça c'est la nature même des fauteuils de bureau, c'est qu'un fauteuil de bureau ne redescend que quand on est assis dessus. C'est-à-dire un poids équivalent à 55 kg et plus. Donc c'est l'inconvénient de ma tablette. La manette ici présente ne commande que la montée et non la descente. Pour redescendre ma tablette, je suis obligé de monter dessus carrément. C'est l'inconvénient. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour redescendre via une petite commande. Donc pour la partie supérieure, sur la cage métallique noire qu'on voit là, j'ai soudé une plaque métallique d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur tout autour de la cage métallique. Pour pouvoir après visser la tablette en bois. J'espère que ça vous a plu et que mes explications ont été assez claires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions sur certains aspects techniques pour réaliser ce genre de tablette, n'hésitez pas à me les poser.